Musique Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité MidiMag. Tout de suite, le sommaire. Musique Relance du tourisme domestique en Casamance. La délégation de l'agence sénégalaise de promotion touristique a visité les hôtels et les sites touristiques situés dans le département de Bignonna. Musique Al-Colda, le directeur général de l'agence de construction des bâtiments et d'édifices publics, a effectué une visite de chantier au niveau du lycée technique. Sur place, il a constaté l'état d'avancement des travaux. Musique L'alpinisme est une anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Il sont nombreux ces albinos qui travaillent dans plusieurs secteurs d'activité. À Tambakounda, pour subvenir à leurs besoins, ces albinos sont dans le maraîchage. Musique Sport afro-basket masculin, le Sénégal s'est défait de l'Ouganda sur le score de 93 à 55 pour son premier match de la compétition. Musique Je vous le disais tantôt dans le sommaire, visite de la délégation de l'agence sénégalaise de promotion touristique dans le département de Bignonnant. Et ce, dans le but de renoncer le tourisme domestique en Casamance, il s'agit de voir les fêtes touristiques et les offres touristiques dans ces localités. Cafountine et Abene, entre autres. Reportage, Abdelaziz Ban. Du campement villageois de Baila dans le département de Bignonnant, en passant par Djouloulou, Abene et Cafountine avec ses belles plages, la délégation de l'agence sénégalaise de promotion touristique a visité les hôtels et les sites touristiques de la zone de belles découvertes pour relancer le tourisme local à travers le programme Tamo Sénégal. Ce voyage permet de montrer aux Sénégalais les possibilités de se déplacer au Sénégal à coûts moindres et à des établissements confort avec toutes les mesures barrières que l'État sénégalais exige. Nous, en Casamance, on est bien servi par rapport à ça parce que quand tu veux les motels, tu les trouveras en Casamance. Quand tu veux les auberges, pareil, les campements et les hôtels. Donc c'est assez varié et nous sommes là vraiment pour promouvoir ce tourisme inter et j'invite nos compatriotes parce qu'on a une richesse. Nous devons être les premiers à connaître notre pays et avoir le plaisir de l'expliquer aux autres qui viennent. La relance du tourisme domestique en Casamance passe d'abord par la relance du tourisme communautaire. Les échanges avec les acteurs ont permis au directeur général de l'ASBT de connaître les potentialités et offres au niveau des localités visitées. Il s'agit pour l'agence sénégalaise de promotion touristique de voir comment positionner l'offre touristique de la Casamance avec ses merveilles sur le marché national et mondial. Nous avons découvert aussi l'offre communautaire à travers les campements villageois et les campements privés dans la zone de la Basse-Casamance mais aussi jusque dans la zone de la Haute-Casamance vers Cap-Hountine et Consorce. Nous avons constaté globalement effectivement une diversité des hébergements mais aussi des acteurs résilients qui sont prêts, qui sont en train de s'organiser pour non seulement répondre à l'appel de Tamou Sénégal qui est un appel pour offrir des prix et des coûts d'hébergement qui sont réduits et qui peuvent être adaptés au public national. Cette tournée de l'ASBT en Casamance devra permettre une relance rapide du tourisme domestique. La région naturelle qui présente d'énormes potentialités touristiques va jouer un rôle très important dans le programme Tamou Sénégal. La Casamance est une zone aux multiples avantages touristiques. Le directeur général de l'agence de construction des bâtiments et des édifices publics a effectué une visite de chantier au niveau du lycée de Kolda. Sur place, il a constaté l'état d'avancement des travaux qui sont estimés à plus de 90%. Ce projet d'un coût global de plus d'un milliard de francs CFA va permettre aux pensionnaires du lycée d'être dans de bonnes conditions. Reportage. Les lycées techniques de Kolda, ici d'importants travaux, sont en cours de réalisation. En visite sur le chantier, le directeur général de l'agence de construction des bâtiments et des édifices publics et sa délégation ont constaté l'état d'avancement des travaux qui sont au stade de finition. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à plus de 90%, pour ne pas dire 95% pour l'essentiel. Vous voyez comment, au niveau des verdés, c'est-à-dire l'aménagement extérieur où nous en sommes, avec un béton bien fait, une dalle bien faite, plus précisément, des matériaux de qualité ont été utilisés pour finaliser ce travail-là. Et même au niveau des terrains de football et des terrains de basket, tout ce qui est commodité sont en place pour l'essentiel. Qualité dans le travail, respect des engagements pris. Il s'agit avec ces travaux de mettre les usagers du lycée technique de Kolda dans d'excellentes conditions. Effectivement, quand vous voyez la forme, les différents bâtiments, les infrastructures qui sont prévues, cette dimension a été vraiment prise en compte. Il y a un foyer avec un restaurant, un centre de documentation, un agora, bref, toutes les commodités sont prévues. Je profite de cette occasion pour remercier vraiment l'autorité, l'autorité suprême. Et donc, c'est une appréciation très positive que j'ai fait de la situation. Je suis très satisfait, surtout, j'ai constaté qu'il y a de la qualité dans le travail. Ce que nous appelons les règles de l'art ont été respectées. Et pour l'essentiel, les commodités aussi ont été respectées. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, que ça soit dans le cadre de la formation, que ça soit tout simplement dans le cadre de l'utilisation des bâtiments administratifs, il y a des commodités qu'il faut respecter. Et nous constatons que toutes ces commodités ont été respectées. Et tout ce que nous avons constaté comme élément à corriger aussi, les techniciens ont pris note et ils vont prendre toutes les dispositions pour le faire avant que le bâtiment ne soit remis au propriétaire. C'est autour de 1 milliard de cent. À terme, ces travaux devront conduire à une réception provisoire du chantier dans les semaines à venir. Il s'agira de lever toutes les réserves avant la réception définitive de ce lycée technique conçu pour accueillir 800 pensionnaires. Merci Abdoulou Azizban pour ce reportage. L'albinisme, une anomalie génétique qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Il sont nombreux ces albinos qui travaillent dans plusieurs secteurs d'activité. À Tamba Kounda, pour souvenir aux besoins de leur famille, ces albinos sont dans le maraîchage. Reportage. Le soleil au zénith, parmi ces femmes qui s'activent dans ce périmètre maraîcher, Abikoulibali, horticultrice de son état, en cette période de fortes canicules, elle est obligée de travailler pour subvenir à ses besoins. Travailler dans ces conditions ne m'arrange pas. Mais que faire ? Je suis obligée. Je n'ai pas les moyens. Je travaille sous ce chaud soleil pour gagner ma vie. Consciente des exigences en matière de prise en charge des personnes vivant avec cet handicap, Abik s'est érigé en sentinelle pour sensibiliser les parents. Il est interdit aux enfants albinos de sortir sous le chaud soleil. Ce n'est pas bien pour leur santé. Maintenant, quand ils sont obligés de sortir, ils doivent se protéger. Ces enfants doivent porter des habits en coton. Tu es coton à l'avoir, ils marchent longues, ils marchent longues, ils marchent longues, ils marchent longues, pour protéger les maladies. Seydounou est le président de l'association des albinos de Tamba Kounda. Récruté à la fonction publique après avoir décroché son bac. Des études qui n'étaient pas de tout repos. J'avais des problèmes de vision. Je ne pouvais pas voir ce qui était écrit sur le tableau. Du coup, à la fin du cours, je demandais à mes camarades de me prêter leur cahier. Je dois subir une intervention chirurgicale, mais je n'ai pas les moyens. Mais j'ai eu un petit peu, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu. Passionné de deux roues, Khadim Badjan, le certificat d'études en poche, en classe de sixième, il avait une moyenne de 13. Je demande une prise en charge totale des albinos ici à Tamba Kounda. Nous demandons un accompagnement social de la part des autorités. C'est très difficile pour nous, albinos de Tamba. Pendant cette période de forte chaleur, les albinos de la région de Tamba Kounda peinent à bénéficier du crème solaire, de même qu'une prise en charge médicale. Alors, l'État, les acteurs territoriaux et les bonnes volontés sont interpellés. L'albinisme et le travail abattus par ces albinos sont dans plusieurs secteurs d'activité. Et pour parler de l'albinisme, nous sommes avec Mme Bintaba, elle est la vice-présidente de l'association Arrobas Albinisme Sénégal. Bonjour Mme Bintaba. Bonjour Mme Samou. Bonjour chers téléspectateurs de la RTS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Mme Bintaba, nous venons de suivre ce reportage sur l'albinisme à Tamba Kounda. On a vu ces braves dames qui travaillent dans le secteur agricole, le maraîchage en tant que tel. Comment est-ce que vous appréciez le travail effectué par ces albinos ? Oui, ils sont courageux parce que c'est très difficile d'être albinos et d'être exposé au soleil. On sait que l'ennemi principal d'un albinos, c'est l'exposition au soleil. Ça détruit notre peau, de même que ça nous donne du cancer de la peau. Beaucoup d'albinos souffrent de ce problème et que finalement, à cause de manque de mois, ils meurent à cause du cancer. Vraiment, il est grand temps à ce qu'on nous aide, à ce qu'on puisse éradiquer ce filet. Donc, étant un nombre, un effectif très petit, on peut dire 300, 3000 et quelques albinos au Sénégal. Chaque année, on peut avoir une dizaine de personnes qui meurent à cause du cancer de la peau. Et ce cancer est dû à l'exposition du soleil des albinos. Vraiment, c'est catastrophique. C'est à déplorer. En général, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, à part les produits cutanés ou bien la chaleur et tout ça ? Oui, on est aussi confrontés à des difficultés d'insertion dans la société. Parce qu'il est très difficile de voir un albinos qui a une éducation, une formation et une insertion professionnelle. En général, les albinos sont issus d'une famille très pauvre. Alors, on peut dire ça, soit ces pauvres ou bien qui se débrouent, râle sont ceux qui sont issus d'une famille riche. À cause de ces manques de moins, ils ne peuvent pas poursuivre leurs études. Il faut une prise en charge leur concernant. Dans tous les établissements dont il y a un albinos, il faut que l'établissement ait une habilité de suivre de près l'élève. Par exemple, en le mettant devant le tableau parce qu'on a un déficit visuel. Notre vision est médiocre, de même que notre peau est fragile et cela est dû au manque de mélanine. Et justement, en parlant de la scolarisation des albinos, on a constaté pour la plupart du temps, il y a un retard qui est effectué par rapport aux études, à l'écriture et tout ça. Comment est-ce que vous faites pour réussir ? Parce qu'on a vu dans le reportage. Khadim, qui a été embauché dans les fonctions publiques, ça veut dire vous aussi, vous êtes étudiante. Comment est-ce que vous vous êtes parvenue à arriver dans ce stade ? Vraiment, j'ai eu un encadrement concernant ma famille. Elle m'a beaucoup soutenue et la première chose qu'ils ont inculquée en moi, c'est de me dire que tu n'es pas différent des autres. Tu peux aller au-delà de tes rêves et parvenir à satisfaire tes besoins. J'ai aussi eu des profs qui m'ont compris. Comme il a si bien des pouvoirs, on attend que notre camarade de classe puisse terminer, qu'on lui prête son cahier, soit on le recopie sur place ou à la maison. Donc il faut que les profs pensent à nous et qu'ils nous donnent les fiches des cours à l'avance. Il faut aussi un suivi et un encadrement nous concernant. Parce que par exemple, il y a des albinos, ce n'est pas tous les albinos qui ont au niveau d'intelligence élevée. Comme tout élève, il y a ceux qui comprennent. Dès que le prof explique, d'autres il faut qu'ils réexpliquent. D'autres il faut que le prof fasse une application pour qu'il puisse comprendre. Il faut que les profs aient une compréhension nous concernant et d'être beaucoup plus compréhensifs. Mais est-ce que les albinos sont dans l'entrepreneuriat en général ? Bon, je ne pense pas. Parce que pour être dans l'entrepreneuriat, il faut poursuivre ses études. Mais vu tous ces problèmes qui existent, est-ce qu'on a une aide ou bien un appui nous concernant ? Par exemple, pour moi, je sais que je ne peux pas être dans les établissements publics. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'étudiants. Le prof ne va pas me comprendre. Je suis obligée de payer mes études. J'ai payé mes études et je rends grâce à mes parents qui ont fait ça. Donc, arriver à un stade, il peut surtout, quand on est dans le milieu de la formation professionnelle, en faisant informatique. C'est un problème parce que le temps que tu mets pour comprendre ou bien pour écrire, les autres ne le font pas. Eux, ils n'ont pas un problème visuel. Nous, on a un problème visuel. La luminosité, ça détruit notre vision. Quand la lumière est forte, vous savez que l'ordinateur dégage de la chaleur. Cette chaleur n'est pas bonne concernant ceux qui ont une bonne vision, encore moins nous qui en avons un déficit. Maintenant, par rapport à la prise en charge sociale des albinos, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous ? La formation professionnelle, entre autres. Oui. Que l'État nous tend la main. Il faut qu'il nous aide à ce que tous les albinos puissent intégrer les établissements et qu'ils fassent le recours correctement et que l'État nous aide aussi en nous soit en collaboration avec les associations ou bien en nous donnant des produits solaires ou bien que l'accessibilité de ces produits soit facile. Parce qu'un produit solaire est trop cher à la pharmacie. Ça, c'est le petit produit. Donc, le grain coûte combien ? C'est trop cher. Et puis, il nous faut qu'on ait des chapeaux pour nous protéger au soleil, de même que des lunettes. Il faut qu'on s'habille en coton et des vêtements de longue masse de préférence. Mme Mba, vous êtes membre de l'association Arabose Albinisme Sénégal. Quelles sont les activités que vous menez au sein de cette association ? Voilà. Dans cette association, on mène une activité d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle. On fait aussi un encadrement des étudiants. Parce que dans notre association, il y a pratiquement tous les étudiants du Sénégal. On a d'ailleurs une candidature à encadrer pour qu'elle puisse insérer au lycée d'excellence de Durvert après l'obtention de son baccalauréat. L'Arobase Albinisme aussi est en train de faire des démarches pour que toute albinose ayant le bac et voudrant faire une étude étrangère puisse l'obtenir sans problème comme les non-voyants. Lors de la Covid-19, on a aussi distribué 20 familles albinoises des dents et des premières nécessités. On a constaté également qu'il y a des enfants albinos. Comment se passe la sensibilisation au niveau de ces petits-enfants ? Voilà. Vous savez, des fois, des personnes viennent chez moi et me disent « Mon enfant a 6 mois. Au début, il n'avait pas de tâches et maintenant, à peine 6 mois, il a des tâches. » Il faut qu'on sensibilise les parents en leur disant qu'il y a un enfant albinos, ce n'est pas un problème, c'est juste un problème génétique. Je me dis que tout le monde n'est pas albinos. C'est un atout que Dieu nous a donné. Il faut qu'on sensibilise les parents en leur disant d'éviter à ce que ces bébés ou bien ces enfants soient exposés au soleil. Il faut que surtout ça, et puis s'ils ont les moyens, de leur acheter les produits, leur permettant de protéger leur peau, car on a tous un degré d'albinisme différent. Chacun a son niveau. Il y a ceux qui ont un niveau vraiment très élevé, d'autres qui ont un niveau vraiment qui peut supporter la chaleur. Parce qu'on a vu qu'il y a des albinos qui ont des tâches partout, mais vous, vous n'en avez pas. Qu'est-ce qui explique cela ? Voilà, c'est dû à la résistance de ma peau, c'est ça. Mais moi, je mène mes activités. Je suis exposée au soleil, c'est la première fois que je suis membre d'une association. Mais depuis ma tendre enfance, je n'ai pas utilisé de produits solaires. Mon problème, ce n'est pas la peau, parce que je sais m'adopter. Je porte des habits longs, je porte des lunettes, je porte des chapeaux. Je rends grâce à Dieu. Mais un ami m'a dit, je le salue de passage, il dit ça. Ton problème n'est pas cutané, mais c'est oculaire. Comme il l'a dit dans le reportage, notre yeux ne se fixent pas. Ça bouge tout le temps. Il m'est arrivé une fois d'aller faire une consultation sur l'ophtalmologue pour voir mon problème visuel. Puisque mes yeux bougent tout le temps, la dame s'est finalement énervée. Alors que je ne suis pas du tout responsable de mon problème visuel. Je suis née avec. C'est oculocutané. Albinos, oculocutané. Exactement. Après, les analyses ont montré qu'exactement, ça ne se tient pas, ça ne se fixe pas sur place. Ça bouge beaucoup. Et que cette médiocricité de la vision est due au manque de mélanine. Mais aussi, il y a d'autres albinos qui souffrent. Comme il l'a dit, il doit subir une intervention sur le visé. C'est également mon cas parce que le fait que tu forces la vision pour voir et le fait que tu es exposé au soleil, ça dédommage vraiment les yeux. Madame, vraiment, nous vous remercions. Votre mot de la fin. Je remercie vraiment notre président de l'association, M. Evrad Celestin d'Enfant, qui m'a donné cette occasion de venir. Je vous remercie également. Je remercie mes parents et mes frères. Je remercie aussi les membres de mon association. Ainsi que toutes les personnes qui me reconnaissent à travers ce petit écran. Juste, je lance un appel. Moi aussi, j'ai un problème oculaire. J'ai le kératonine bilatéral dans un terrain oculocutané. Estat très avancé, qui a détruit pas mal d'organes concernant mes yeux. Je dois subir une intervention sur le visé le plus tôt possible. Sinon, à chaque fois, à chaque jour, je risque trop. Chaque jour, je perds des choses dont malheureusement, je n'ai pas les mains. Je demande de l'aide à l'État du Sénégal, M. le Président de la République, Maki Salle, et à notre Première Dame, Mareme Faisal, ainsi que le ministre de la Santé, M. Abdelha Djoussar. Merci, madame. Merci beaucoup, madame Bintaba. J'espère bien que ce sera rentré dans les oreilles des non-autorités. Alors, autre aspect de l'actualité, à présent, nous allons parler du sport. Le Sénégal, l'un des favoris dans cette 30e édition de l'afro-basket masculin qui se déroule à Kigali, au Rwanda, est entré dans cette compétition. En battant largement, l'Ouganda se mercredi sur un score de 93 à 55. Il prend provisoirement la tête du groupe D. Voilà qui m'a fin à ce rendez-vous d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. D'ici là, restez connectés sur le programme de la RTS2. Sous-titrage Société Radio-Canada